Musique Une concurrence dont les membres de la SPA de Strasbourg se seraient bien passés. Dans un contexte général où les dons aux associations sont en baisse, la SPA de Paris lance une opération de collecte à Strasbourg. Des euros dont le refuge strasbourgeois ne verra pas une miette. La SPA pour le coma des mortels, dont je faisais partie avant de venir à la SPA de Strasbourg, c'était la protection animale point barre. Et en fait il s'avère que c'est beaucoup plus complexe que ça. En France il y a deux articulations. La SPA que je dirais tout court, basée si vous voulez à Paris, et qui elle-même possède effectivement une cinquantaine de refuges, qui est propriétaire du sigle SPA en fait. Et puis vous avez 260 refuges en France, et ces refuges sont indépendants et ne vivent que par le biais de leurs propres actions, de leurs propres opérations, et n'ont effectivement rien. Aucune aide de la part de la SPA dite parisienne. Si tous se soutiennent la même cause, la manière de faire des refuges franciliens, bien que légales, déplait. La présidente de la SPA de Strasbourg a contacté ses homologues parisiens, mais sans effet. Je me suis rendu compte en prenant contact avec d'autres refuges, qu'une opération identique avait été menée à Lille au mois de décembre, et une identique aussi a été menée à Lyon au mois de novembre. Le problème c'est que si je n'étais pas tombé sur l'annonce, je pense que je serais passé à côté de la plaque. En toute honnêteté, les sommes versées iront uniquement au niveau de la SPA parisienne. Et rien au niveau des refuges alsaciens, ni donc pour Strasbourg au niveau du refuge de Cronenbourg. Et ça j'estime que c'est fondamentalement lamentable, parce que nous avons un travail à effectuer, comme tous les refuges de France, quels qu'ils soient, et qu'effectivement le donateur, quel qu'il soit, lui ce qui lui importe, c'est qu'on sauve l'animal, qu'on protège l'animal, qu'on l'aide. Et là je trouve que c'est des querelles, si vous voulez, qui sont au détriment et qui vont ternir, enfin qui risquent de ternir effectivement l'image de la protection animale. Or pour survivre, les dons ici sont indispensables. Ils sont même la principale source de revenus de l'association. La SPA de Strasbourg a 14 salariés et fonctionne avec une cinquantaine de bénévoles. Chaque jour, il faut 2770 euros pour faire vivre ce refuge, qui accueille en moyenne 60 chiens sans six chats, des lapins, mais aussi des gerbilles et des rats. L'argent, il faut souvent aller le chercher. Les plus grosses ressources, c'est l'élègue, c'est les dons, c'est les cotisations. Les subventions représentent une très petite partie. Ça sert à nourrir les animaux, à soigner les animaux, à payer les salaires, les charges, le chauffage, tout ce qui est nécessaire pour faire vivre un animal dans de bonnes conditions, dans les conditions les plus optimales possibles, bien évidemment. Demain, des membres de la SPA de Strasbourg ainsi que ceux d'autres refuges alsaciens seront au centre-ville de Strasbourg pour sensibiliser les habitants à leur travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada